Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Mon grand-père va mourir et c'est ma faute. C'est la pensée qui remonte à la surface alors que je frappe à la porte du laboratoire, criant à Lionel de me laisser sortir, de ne pas faire ça. J'essaie de repousser l'idée. C'est une distraction et j'ai besoin de me concentrer. Mais elle continue à se frayer un chemin à travers moi, comme celle d'un psychopathe poussé par un besoin inexplicable de faire du mal. Je recule et je frappe à la porte de tout mon poids une fois, deux fois, et à la troisième fois, je sens ma clavicule céder sous le cou. Refoulant un sanglot de douleur et de rage, je supplie à nouveau à travers la porte le médecin de le laisser tranquille. Mais la seule réponse que je reçois est le silence. Lionel était le docteur dont mon grand-père avait parlé, son soi-disant contact. J'étais allé chercher Lionel sur le parking d'un grand magasin, à plus d'une heure de route. C'était un petit homme agité, debout à côté de sa voiture, un petit sac de sport à la main. Lorsque je me suis présenté comme le petit-fils du docteur Baron, il m'a salué chaleureusement. Et lorsque je lui ai tendu le sac noir qu'il devait mettre sur sa tête, et lui ai demandé de monter à l'arrière pour ne pas être vu, il a hoché la tête sans se plaindre, et sans montrer le moindre signe de surprise. Je ne sais pas si c'est parce que mon grand-père lui avait déjà dit qu'il ne pouvait pas savoir où il allait, ou parce qu'il était tout simplement docile à la base. J'ai regardé dans son sac de sport, mais il ne contenait que des médicaments, des seringues et quelques autres fournitures médicales que je supposais qu'il avait apportées, au cas où mon grand-père aurait oublié quelque chose de nécessaire pour l'intervention. Nous avons roulé en silence la plupart du temps, si ce n'est que je lui demandais de temps en temps s'il était suffisamment à l'aise, et lorsque nous sommes arrivés dans les locaux secrets de mon grand-père, je l'ai conduit avec précaution à l'intérieur, où mon grand-père l'attendait. Après lui avoir donné une tape dans le dos, et l'avoir remercié une nouvelle fois pour son aide, mon grand-père a conduit Lionel au niveau inférieur, avant de retirer le sac noir de la tête de l'homme. Lionel avait regardé d'un air hébété les lumières vives, et le nouvel environnement avant de se concentrer sur nous et de sourire. Il a dit qu'il était prêt à commencer quand nous le serions, et en moins d'une heure, mon grand-père était dans la chambre forte et sous anesthésie, attaché à la même table métallique ou tant d'étrangers, enfin d'outsider s'était allongé. Je n'aimais pas le voir sur cette table. En chemise d'hôpital, endormi et attaché, il avait l'air si vulnérable. Comme il me l'avait demandé, je me tenais devant la porte ouverte de l'écoutille, l'arme prête dans un étui à l'arrière de ma ceinture. Je savais que Lionel avait vu l'arme, et je n'avais pas essayé de la cacher, pensant que sa présence pourrait avoir un effet dissuasif, s'il préparait quelque chose d'infâme. Mais je pensais que mon grand-père avait raison. Lionel semblait être un homme bon, qui aimait sincèrement mon grand-père, et qui avait profondément apprécié qu'il ait sauvé la fille de Lionel des années auparavant. Ils avaient discuté amicalement pendant quelques minutes, lorsque mon grand-père avait sombré, et cela semblait naturel et sincère. Alors qu'il sombrait dans l'inconscience, mon grand-père m'a fait signe de venir. Quand je fus près de lui, il me serra le bras et me regarda dans les yeux. N'oublie pas tout ce dont nous avons parlé. Je t'aime et je suis très fier de toi. J'ai vu des larmes se former au coin de ses yeux. J'ai aussi mis une lettre pour toi sur mon bureau au laboratoire. Tu n'as qu'à attendre de la lire quand tout sera terminé, quelle que soit l'issue. Il m'a encore serré dans les bras, puis ses yeux se sont refermés et sa main s'est retirée. M'essuyant les yeux, je me suis rendu à mon poste près de l'entrée de la chambre forte. Bien que mon grand-père m'ait décrit la procédure, je ne l'ai compris qu'au niveau le plus élémentaire, et j'ai supposé que l'opération allait être assez longue. En réalité, une fois que Lionel a commencé à travailler, tout s'est déroulé en moins d'une heure. Mon grand-père avait déjà rasé son propre cuir chevelu autour de l'endroit où il allait être opéré. Après avoir stérilisé la zone, Lionel a utilisé une scie chirurgicale pour découper un petit morceau de crâne sur le côté gauche de sa tête, qu'il a mis de côté sur l'un des plateaux d'instruments roulant de la pièce. Il a ensuite inséré une fine tige métallique que mon grand-père m'avait montré comme étant en fait un endoscope, une petite caméra utilisée en chirurgie du cerveau. Il a ensuite inséré un tube fin et creux lorsqu'il a dit qu'il avait localisé la graine. Une minuscule tige se terminant par une griffe articulée a été insérée dans le tube. L'idée étant de la positionner à l'autre extrémité pour saisir la graine en toute sécurité et la ramener à travers le tube creux lui-même et hors du cerveau de mon grand-père. Pendant que Lionel travaillait, je me sentais de plus en plus tendu. De la sueur froide coulait sur mon dos et mes jambes, alors que j'attendais que le travail soit terminé ou que quelque chose se passe mal. Je n'arrêtais pas d'imaginer mon grand-père se réveillant soudainement et essayant de nous attaquer, alors que la graine prenait le dessus sur lui. Ou pire encore, qu'il disparaisse complètement si la graine était endommagée pendant l'extraction. Mais rien de tel ne s'est produit. Et lorsque Lionel a finalement retiré la tige d'extraction, j'ai vu que la petite griffe métallique à l'extrémité tenait quelque chose de petit et de noir. « Il va bien ? » Je me suis empressé de dire, regrettant instantanément toute distraction que j'aurais pu causer, alors que l'opération était toujours en cours. Lionel ne s'est pas retourné, mais a hoché la tête. « Il est très fort, et je pense que tout s'est bien passé. Comme ton grand-père te l'a probablement dit, ce n'est pas ma spécialité, mais une fois que j'aurais remis la porte du crâne en place et que je l'aurais pensé, il devrait avoir fini. » J'ai hoché la tête avant de réaliser qu'il ne pouvait pas le voir avec le dos tourné. « C'est bien, c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir aidés. » Pendant un instant, j'ai cru voir Lionel tressaillir, mais il a continué à travailler régulièrement et j'ai décidé que c'était mon imagination. Quelques minutes plus tard, il avait fini de se laver et s'est approché de moi avec un petit plateau en plastique. La graine se trouvait dessus. « Il voulait que vous la conserviez, je crois. Dans le laboratoire, peut-être ? » J'acquiesçais. Les jours précédents, mon grand-père et moi avions parlé d'un certain nombre de choses, mais la majeure partie du temps avait été consacrée à me montrer les caractéristiques de cet endroit et à m'enseigner d'autres leçons sur la chasse. La plupart du temps, il s'agissait d'anecdotes à propos de ceci ou de cela, mais je savais qu'il essayait de me préparer au cas où je déciderais de rester et de l'aider, ou, s'il ne réussissait pas, de me préparer au cas où je déciderais de poursuivre son travail. Je n'étais pas sûr de connaître la réponse à ces questions à long terme, mais à mesure que le jour de l'opération se rapprochait, je savais qu'au minimum, j'allais l'accompagner et m'assurer qu'il était en sécurité. Et ce que Lionel disait était vrai. Mon grand-père avait voulu conserver la graine dans un congélateur sécurisé au cas où elle ne se dissoudrait pas cette fois-ci. Il pensait que c'était possible puisqu'elle était extraite, plutôt que de disparaître d'un cadavre. Et si elle restait, il voulait qu'elle soit confinée en toute sécurité et disponible pour l'étude. En la voyant sur ce plateau en plastique, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'une manifestation physique de mon soulagement, à l'idée qu'elle ne soit plus dans le corps de mon grand-père. J'ai souri à Lionel, luttant contre l'envie de le serrer dans mes bras pour attraper la graine à la place. J'ai quitté la chambre forte et me suis dirigé vers la porte du laboratoire, suivi par Lionel. Il disait à quel point il était impressionné par l'installation de mon grand-père ici, mais je n'y prêtais guère attention. Tenir la graine, même sur un plateau, c'était un peu comme tenir un serpent vénimeux. Et tandis que je la promenais avec précaution dans le laboratoire, mes yeux ne la quittaient pas. C'est sans doute pour cette raison qu'il a été si facile pour Lionel de tendre la main vers l'avant, d'arracher l'arme de ma ceinture tout en me poussant vers l'avant avec l'autre main. J'ai trébuché en avant, ma première pensée paniquée étant de ne pas faire tomber la graine, qui a roulé dangereusement près du bord de la lèvre surélevée du plateau avant de revenir vers le milieu. Je me suis alors rendu compte ce qui venait de se passer, et je me suis retourné pour voir Lionel claquer la porte, le visage triste, tandis que la plaque de métal se refermait sur lui et le cachait à la vue. J'ai poussé un juron, et j'ai assis le plateau avec précaution avant de courir vers la porte. Elle était conçue pour se verrouiller de l'extérieur au cas où il y aurait un problème dans le laboratoire, et je ne connaissais pas d'autre issue. Je frappais à la porte de mes poings, criant à Lionel de me laisser sortir, mais il n'y eut aucune réponse. J'ai essayé de me calmer, en cherchant sur la porte un signe de faiblesse que je n'avais pas vu auparavant. C'était une porte métallique solide, et les charnières se trouvaient également à l'extérieur. J'ai cherché dans le laboratoire quelque chose qui me permettrait de forcer la porte, mais il n'y avait rien que je puisse voir qui puisse faire une brèche dans le travail. Finalement, j'ai commencé à crier et à frapper à la porte, assez fort pour me briser la clavicule. À ce moment-là, alors que je gisais, vaincu et en larmes, au bas de la porte, je savais qu'au moins 15 minutes s'étaient écoulées. Lionel avait tout le temps de tuer mon grand-père, ou alors il pourrait être en train de l'emmener pour le torturer en ce moment même. Et tout cela parce que j'ai cru que c'était fini et que j'ai baissé ma garde. J'ai échoué dans la seule chose que mon grand-père m'avait demandé, le garder en sécurité. Je me frappais la tête avec les poings en pleurant plus fort. Je me sentais glisser vers un profond nadir de dégoût de soi et de désespoir, et je me forçais à m'arrêter. Ce n'était pas le moment pour ces conneries. J'avais besoin de réfléchir, d'essayer de ressembler à mon grand-père. Je devais être plus intelligent que mes ennemis. En m'essuyant le visage, je me suis levé et j'ai commencé à chercher tout ce que j'avais pu manquer, ou qui pourrait être utile. J'ai vu mon téléphone portable sur l'un des comptoirs, mais il était inutile pour le moment. Mon grand-père avait activé une série de brouilleurs de téléphones portables avant mon arrivée avec Lionel, pour l'empêcher de communiquer avec le monde extérieur pendant qu'il était avec nous, et les commandes de ces brouilleurs se trouvaient dans les quartiers d'habitation, pas dans le laboratoire. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à chercher. Lorsque j'atteignis le bureau de mon grand-père, je vis l'enveloppe qu'il m'avait laissé poser en son centre. Je ne l'avais même pas remarqué lorsque je cherchais un outil pour la porte, mais il m'était maintenant difficile de la quitter des yeux. Je savais que le temps m'était compté, mais je nourrissais le faible espoir qu'elle contiendrait une solution à notre situation difficile. Comme tant d'autres fois, mon grand-père avait devancé ses adversaires avant même qu'il ne sache qu'il était là. J'ai ouvert l'enveloppe pour en sortir la lettre, et j'ai vu qu'elle était écrite de sa main délibérée mais désordonnée. Joachim, tu es un homme bon. Tu mérites d'avoir une vie heureuse et tu dois avoir tes propres raisons pour ce que tu fais et comment tu vis. Je t'ai beaucoup demandé, et ces derniers jours, je t'ai préparé à ce genre de vie, mais c'est mal et égoïste de ma part. Je ne te demanderai pas de sacrifier ton bonheur pour continuer mon travail après mon départ. Si tu décides un jour de le faire, cet endroit est à toi, mais j'espère honnêtement que tu ne le feras pas. Chasser les outsiders est une cause importante, mais c'est une vie très solitaire. J'ai commencé par la douleur et la vengeance sans me soucier de vivre ou de mourir. Je me suis rendu compte que ce ne sont pas de bonnes raisons, ou du moins pas assez bonnes, et que ce ne sont pas des fardeaux que je voudrais pour toi. Si c'était à refaire, j'aurais passé plus de temps avec toi et tes parents au lieu de vous repousser tous. Mais la vie est une série de choix et j'ai dû vivre avec les miens. J'ai réussi à aider ceux que je pouvais et j'ai pu passer ces derniers jours avec toi. J'espère que je te reverrai. Mais quoi qu'il en soit, je suis satisfait de la façon dont les choses se sont passées et j'espère que tu l'aies aussi. Je t'aime, ton grand-père. En lisant ces mots, j'ai ressenti un élan d'amour pour mon grand-père. J'ai également eu la certitude qu'il avait tort. En repensant à ces derniers jours, je me suis rendu compte que j'avais ressenti un sentiment croissant d'utilité et de justesse que je n'avais jamais connu auparavant. Parfois, c'était terrifiant et je ne faisais pas d'illusion sur le fait que je serais aussi bon que mon grand-père, mais j'ai senti que j'étais capable de l'aider, d'aider les autres, et que c'était ce que j'étais censé faire. Les dernières incertitudes se sont dissipées au fur et à mesure que je lisais la lettre, mon esprit réfutant ces arguments au fur et à mesure qu'il les présentait. Cette vie pourrait être bonne et bien remplie et il n'était pas nécessaire qu'elle soit solitaire ou qu'elle soit faite pour de mauvaises raisons et quelles que soient les raisons qui avaient poussé mon grand-père à s'engager dans cette voie, je savais qu'il y était resté parce qu'il était un homme bon et fort qui ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que ces salauds faisaient du mal aux gens. Et c'est ce que j'allais lui dire en personne. J'ai reposé la lettre, mon esprit s'emballant alors que tout semblait ralentir autour de moi. Je devais être à 20 minutes maintenant. Si mon grand-père était mort, le temps n'était pas un problème, mais j'en doutais. Non, il n'est pas encore mort. En supposant que Lionel l'emmenait loin d'ici et qu'il le voulait vivant, il devait probablement le stabiliser davantage et le préparer à être déplacé. C'était une supposition, mais cela prendrait probablement 15 ou 20 minutes s'il devait surveiller ses signes vitaux et lui donner suffisamment de médicaments pour qu'il reste sous l'eau sans le tuer. Il devait ensuite le traîner physiquement jusqu'à une voiture, trouver les clés de la voiture et partir. 10 minutes de plus étant donné que mon grand-père était beaucoup plus grand que Lionel. Cela signifiait qu'il me restait 5 à 10 minutes avant qu'il ne soit parti. Cela devrait suffire. J'ai couru jusqu'au réfrigérateur où il conservait les échantillons de sang et de tissu des Outsiders. En regardant les flacons de sang, j'ai constaté que les deux les plus récents étaient datés d'il y a 3 mois. Je n'avais aucune idée si cela allait fonctionner et si la fraîcheur avait quelque chose à voir avec tout ça. Mais c'était la meilleure chance que j'avais à ce stade. J'ai secoué les flacons, décapsulé le premier et je l'ai bu le plus rapidement possible. Immédiatement, mon réflexe nausée tenta de se rébeller contre mon plan. En me frappant la jambe, j'ai lutté contre l'envie de vomir en serrant les dents. Puis j'ai décapsulé la deuxième fiole. J'ai descendu les coutilles. Je n'avais plus de nausée et je me suis dit que le problème était peut-être passé. Puis mon abdomen s'est embrasé d'une douleur fulgurante qui m'a fait tomber à genoux. J'aurais crié si j'en avais été capable, mais il n'y avait plus d'air dans mes poumons. Je tombais sur le côté, serrant mon ventre à deux mains tandis que la douleur remontait dans ma poitrine. Je me suis senti pris de spasme une fois, deux fois, puis la douleur disparut soudainement. Putain ! J'ai haleté, des respirations irrégulières me revenant lentement. Bon, c'est bon, la première partie est terminée. Idéalement, j'aurais attendu plus longtemps avant de passer à l'étape suivante pour que le sang ait le temps de prendre, si tant est qu'il le fasse. Mais je n'ai pas eu le temps et j'ai dû me contenter d'espérer le meilleur. Faisant levier pour me remettre en position à peu près debout, j'ai utilisé le comptoir pour me déplacer jusqu'à l'endroit où se trouvait le plateau en plastique. J'ai ravalé mon dégoût à la vue de la graine dont la surface noire me rappelait celle de l'abdomen d'une araignée, tapie et tranquillement dangereuse. Ne me laissant pas le temps de réfléchir, j'ai ramassé la graine et l'ai avalée rapidement comme la pilule la plus amère au monde. Elle n'avait pratiquement aucun goût, mais elle était légèrement salée et je soupçonnais que ce goût provenait des morceaux de liquide cérébral qui s'accrochaient à sa surface. Je me suis accroché au comptoir et j'ai attendu, craignant que la gestion ne serve à rien ou qu'elle ne facilite la prise de possession, qu'il y ait du sang ou non. Après une minute sans changement, je suis retourné lentement vers la porte et j'ai tendu l'oreille, essayant d'entendre des signes de ce que Lionel faisait ou de savoir si mon grand-père était encore en vie. Au début, je n'ai rien entendu. Puis je me suis rendu compte que j'entendais quelque chose, un petit bruit sec, mais il ne venait pas de la porte et quand je me suis retourné pour regarder autour du laboratoire, je n'ai pas trouvé sa source non plus. C'est alors que j'ai réalisé que c'était ma clavicule qui se ressoudait. En l'espace de quelques secondes, la douleur dans mon épaule a complètement disparu et alors que je frappais à nouveau la porte de mes poings, j'ai immédiatement senti le changement. Mes bras étaient plus forts, plus solides et à chaque coup, je sentais que la porte commençait à céder de plus en plus. Lorsque j'ai senti la première charnière se détacher de l'autre côté, j'ai commencé à donner des coups de pied à la porte. Trois coups de pied plus tard, elle était enfoncée et j'étais sorti. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu aucun signe de quelqu'un dans le couloir ou dans les quartiers d'habitation. En me dirigeant vers la chambre forte, j'étais terrifié à l'idée de trouver le cadavre de mon grand-père allongé sur la table en métal, mais elle était heureusement vide. Il restait donc l'extérieur. J'ai couru à l'étage et je me dirigeais vers l'extérieur pour voir si les voitures étaient toujours là quand j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Je me suis retourné pour voir Lionel en train de chercher un trousseau de clés dans le petit atelier que mon grand-père avait installé dans l'entrepôt en surface. Lorsqu'il m'a entendu approcher, il s'est retourné les yeux écarquillés. Il a jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai compris à son expression qu'il avait laissé mon arme dans la voiture. On dirait que ça ne va pas être le cas. Où est mon grand-père ? Ses yeux se sont dirigés vers les voitures à l'extérieur, mais il secouait la tête. Je dois l'emmener. Ils m'ont trouvé, ils ont trouvé ma famille. Si je ne le leur amène pas, ils vont prendre ma femme et ma petite-fille. Je suis... Qui les a pris ? La secte, la maison de la griffe. Je crois qu'ils nous cherchaient depuis que ma fille leur a échappé, mais... Taisez-vous ! Votre fille faisait partie de la secte ? Il hocha faiblement la tête. Elle a subi un lavage de cerveau. Elle est tombée avec eux par l'intermédiaire d'un petit ami de l'université. Et quand elle a voulu partir, ils ne l'ont pas laissée faire. Elle m'a envoyé un message pour me demander de l'aide après presque un an. Mais je n'avais aucun moyen de la retrouver. Les larmes se mêlaient à la sueur sur ses joues. J'aime ton grand-père. Il l'a retrouvé d'une manière ou d'une autre et l'a sorti de là. Il m'a rendu ma fille. Elle va tellement mieux maintenant. Elle est tellement heureuse. Je ne peux pas la perdre à nouveau. J'ai senti la colère envahir ma poitrine alors que j'avançais plus près sur le sol de l'entrepôt. Espèce d'abruti ! Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'elle n'est jamais vraiment partie ou qu'elle est retournée avec eux ? Il secouait la tête pendant que je parlais. Non, ce n'est pas possible. Elle n'aurait jamais... Comment ont-ils su que vous l'opériez ? À qui l'avez-vous dit ? J'ai vu ses yeux s'écarquiller et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Au fond de moi, je savais que cette rage que je ressentais était plus grande que ce que j'avais connu. Plus grande que ce que je pouvais même vraiment comprendre mais je m'en fichais. Ce putain d'homme stupide et sa fille essayaient de nous tuer. La maison de la griffe essayaient de nous tuer. Les outsiders essayaient de nous tuer. Et ils allaient tous payer, putain ! Alors que j'atteignais le premier établi et que je commençais à le contourner, Lionel tenta de s'enfuir par l'autre côté mais il était bien trop lent. Je l'ai rattrapé et l'ai jeté contre une table, plusieurs clés et tournevis tombant dans leurs crochets et s'écrasant sur le bois en dessous. Saisissant sa gorge, j'ai lutté contre l'envie de la serrer plus fort en approchant son visage du mien. Fini les conneries ! Où est mon grand-père ? Son nez coulait de morve maintenant et il semblait souffrir physiquement en prononçant les mots lorsqu'il les prononça. Dans le pick-up là-bas. Siège passager, il est sous-sédatif mais vivant. Maintenant, quand et où deviez-vous l'emmener ? Il a essayé de secouer la tête de nouveau et j'ai serré plus fort sa gorge. Je ne peux pas vous le dire, ils vont... Je lui ai lâché la gorge et lui ai saisi le poignet. Maintenant, sa main gauche contre la table et ramassant l'un des tournevis qui y étaient tombés. Il y a une heure, je n'aurais jamais imaginé enfoncer un tournevis dans la main d'un homme mais maintenant, c'était étonnamment facile. Une fois sa main coincée, je lui ai donné un grand coup sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il a poussé un sanglot mouillé puis m'a dit qu'il était censé les retrouver dans un hôtel à quelques heures de là. À 10 heures ce soir-là. Il m'a donné le nom de l'hôtel et m'a dit qu'il avait déjà une clé de chambre dans sa poche. Je l'ai sorti et j'ai vu sur le porte-clé en plastique qu'il s'agissait de la chambre 609 d'un hôtel Formule 1, comme il l'avait dit. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi mettre ma famille à l'abri. Je l'ai regardé pendant un moment, pesant mes options. Je sentais poindre ce qui ressemblait à de la sympathie pour lui. Mais je savais que c'était mieux ainsi. J'avais passé une grande partie de ma vie à confondre la faiblesse et l'incertitude avec la pitié et la considération. Il était facile de le faire en vivant une vie banale où les enjeux étaient faibles et où très peu de choses comptaient. Je découvrais maintenant que lorsque les choses étaient vraiment importantes, la bonne chose à faire était généralement la plus difficile, mais aussi la plus facile à voir. Désolé, mais je n'en ai pas encore fini avec vous. Après avoir rapidement baillonné et ligoté Lionel et l'avoir remis dans la chambre forte, j'ai couru jusqu'à la camionnette pour vérifier l'état de mon grand-père. Il était exactement comme avait dit l'homme, affalé, sous-sédatif, mais toujours bien vivant. En passant la main sous le siège du conducteur, j'ai retiré la clé de l'endroit où elle était scotchée et j'ai démarré la camionnette. Par sécurité, j'ai conduit une heure plus loin, jusqu'à un hôpital où j'ai dit que mon grand-père avait été attaqué par un assaillant inconnu avant que je ne vienne le rejoindre pour déjeuner dans un restaurant local. Heureusement, j'avais eu la prévoyance de conduire dans la direction de sa ville natale qui n'était qu'à 45 km de l'hôpital et j'avais cherché des restaurants sur Google afin de pouvoir donner le nom d'un endroit réel. La police locale a été appelée, bien sûr, et je leur ai fait une déclaration sincère mais inutile. Les policiers et le médecin se posaient des questions sur la partie rasée du cuir chevelu et sur la blessure chirurgicale du crâne. Mais ils n'ont pu écouter qu'un nombre limité de mes affirmations aveugles et stridentes selon lesquelles ils devaient trouver le maniaque qui avait fait ça à mon grand-père avant d'abandonner avec Mossadri. Tout cela semblait bizarre mais que pouvait-il y faire ? Trois heures plus tard, j'en avais fini avec les questions et je savais qu'il était dans un état stable alors je suis parti pour terminer ce qui devait être fait. À huit heures, j'attendais dans la salle 609 et les cultistes maléfiques étaient ponctuels à tout le moins. À 9h59, on a frappé lourdement à la porte. En regardant par le Judas, j'ai vu trois silhouettes ce qui signifiait qu'il y en avait au moins une ou deux autres quelque part. J'ai ouvert la porte en restant derrière pensant qu'ils entreraient et seraient distraits lorsqu'ils verraient ce qu'il y avait à l'intérieur. Cela a bien fonctionné. La lumière des lampes de sécurité du parking s'est répandue dans la pièce, éclairant deux silhouettes attachées à des chaises de l'hôtel. Leur forme et leurs traits étant un patchwork d'ombre et de lumière embray, tandis que les hommes entraient dans la pièce confus. La première figure était Lionel. Il était manifestement mort, les bras cassés et maintenus dans des angles bizarres, la gorge tranchée à tel point qu'on aurait dit qu'il était décapité. La seconde était la fille de Lionel, Gabrielle, âgée de 30 ans. « Gabriel, bébé, qu'est-ce que tu fais ici ? » L'homme se précipitait pour s'agenouiller à ses côtés, essayant de retirer le baillon de son visage, baigné de larmes. Ses yeux s'étaient immédiatement tournés vers lui lorsque la porte s'est ouverte, mais ils étaient maintenant de nouveau fixés sur moi, l'ombre derrière la porte. Elle a essayé de crier un avertissement à travers le baillon, mais il était trop tard. J'ai claqué la porte derrière eux, enfonçant un couteau dans le cou du plus proche, tandis que le troisième commençait à se tourner vers moi. Il a commencé à chercher son arme, mais il était lent, et lorsqu'il a commencé à la brandir, j'avais déjà enlevé le couteau de son ami et lui avait enfoncé une lame dans les yeux, lui ôtant à jamais toute idée d'attaque. Il s'est serré le visage en commençant à crier, mais ce fut de courte durée. Cinq coups rapides dans son torse, et il s'effondra sur le sol, tandis que sa vie s'écoulait sur la moquette orange sale. À ce moment-là, la voix de Gabriel s'est libérée, et elle a crié à un certain Kevin de tuer un certain enculé, qui était apparemment moi. Kevin n'avait pas la même idée. Il avait renoncé à la libérer et courait vers la salle de bain. L'opinion de Gabriel sur l'identité de l'enculé semblait avoir changé soudainement, mais cela n'avait pas d'importance. Ils allaient tous mourir. J'allais poursuivre Kevin, mais la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et les autres membres de la cellule sont entrés en trombe. J'ai enfoncé mon couteau dans la cuisse du plus petit, mais ma main a glissé sur le manche trempé de sang, alors même que le plus grand des deux m'envoyait un point de la taille d'un jambon sur le visage. J'ai senti quelque chose cédé. Ma mâchoire s'est brisée et le monde est devenu tout gris. Je ne suis resté inconscient que quelques instants, mais cela a suffi pour que les deux hommes me frappent à nouveau et que le courageux Kevin revienne et commence à essayer d'expliquer à Gabriel les mérites d'une retraite stratégique. J'ai fait comme si j'étais presque inconscient, encaissant les coups tout en essayant de me propulser jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'était refermée après leur entrée et même si le loquet était cassé, il semblait bien coincé. Je suppose qu'ils l'ont remarqué aussi, sinon ils ne m'auraient pas laissé trébucher ou chuter contre la porte. En riant amèrement de la façon dont ils allaient, pour les citer, me crevait comme une merde pour ce que j'avais fait à leur ami. Ils ont eu l'air confus lorsque j'ai poussé la porte lentement et que je les ai regardés, les yeux clairs. Mon visage était gonflé et de travers et je sentais ma mâchoire me démanger. « Vous voulez plus savoir ce que vous voulez ? » Kevin a regardé les deux autres, dont le plus petit était assis par terre et essayait d'attacher une ceinture autour de sa jambe pour arrêter l'hémorragie. « Qu'est-ce qu'il raconte ? » « Je veux vous dire ce qu'il a dit. » Putain, j'avais l'impression que ma mâchoire était en feu. Sans réfléchir, je les saisis et les poussais. Un éclair de douleur m'a traversé la tête quand elle s'est remise en place. J'ai dit « Vous n'avez pas remarqué l'odeur ! » Ils ont écarquillé les yeux, me regardant d'abord, puis Gabriel s'est mis à crier. « Merde ! Merde ! Je m'en souviens ! Quand il nous a amenés ici, la pièce sentait le gaz et l'essence aussi ! » J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un briquet que j'avais préparé à l'avance. « Je doute qu'aucun d'entre vous n'y survive. » J'ai allumé le briquet, je l'ai jeté au milieu d'eux et j'ai regardé le tout s'enflammer. Gabriel et Kevin, qui venaient d'être libérés, se sont précipités vers la salle de bain. Mais j'avais déjà examiné les lieux. La fenêtre était trop petite pour une personne et j'avais bien sûr préalablement tremper les murs d'essence. Ils étaient déjà engloutis lorsqu'ils ont atteint la porte, leur corps enflammé dansant ensemble vers une échappatoire qu'ils ne trouveraient jamais. Les deux autres se sont approchés de moi avec l'intention de sortir par la porte. Le pantalon du petit était déjà en feu parce qu'il était assis par terre et après un faible élan vers l'avant qui s'est arrêté quand je lui ai donné un coup de pied dans les couilles, il a décidé que se débattre par terre en hurlant était la meilleure façon de s'en sortir. Mauvais choix. Le plus grand, le dernier, s'est davantage battu. Il m'a donné des coups de poing, a essayé de m'étrangler et de me pousser. Finalement, quand il a vu qu'il brûlait, il m'a serré dans ses bras comme s'il voulait m'emmener avec lui. J'ai brûlé avec lui pendant quelques secondes avant que ses ligaments ne cèdent et qu'il ne s'affaisse, une couche de sa peau en fusion se détachant sur le devant de ma chemise fumante. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte d'un coup sec, me laissant tomber sur l'allée en béton pour étouffer les quelques endroits où je commençais à prendre feu moi-même. Puis je me suis levé et j'ai couru jusqu'à l'endroit où j'avais garé la voiture. Sur le chemin de l'hôpital, je me suis arrêté pour enfiler les vêtements supplémentaires que j'avais apportés et lorsque j'ai atteint la chambre de mon grand-père, le seul signe de trouble que je portais encore sur moi était une douce odeur de fumée qui s'accrochait encore à mes cheveux. Je pensais qu'il dormait quand je suis entré dans la chambre mais ses yeux étaient ouverts et il me fixait. Il n'a rien dit au début et quand je me suis approché de son lit, il a froncé les sourcils. Qui... Qui es-tu ? J'ai senti mon estomac s'effondrer. Après tout cela, son cerveau avait été blessé par l'opération. Mais ce n'était pas grave. Je prendrai soin de lui et avec un peu de chance, avec le temps... Hum ? Je me suis rendu compte que mon grand-père riait et ma bouche s'est ouverte. Désolé, je n'ai pas pu résister. Oh non, tu déconnes ! C'est pas drôle ! Il m'a souri. C'est plutôt drôle, je trouve. Il s'est arrêté et m'a regardé son visage devenant plus sérieux. Tu vas bien ? Je sais que les choses ont du mal tourner pour que je me retrouve ici. Qu'est-il arrivé à Lionel ? J'ai détourné mon regard vers le mur. Disons qu'il a fait de mauvais choix, mais c'est réglé maintenant. Je me suis occupé de lui et on devrait pouvoir s'en sortir. Mon grand-père a de nouveau froncé les sourcils. Je ne veux pas que tu aies à gérer tout ça. Tu n'as pas à supporter ce lourd fardeau. Je me suis retourné vers lui en secouant la tête. C'est mon choix. Je veux aider et je veux que tu m'apprennes. On peut leur faire plus de dégâts ensemble. J'ai fait une pause et comme ça, aucun de nous deux ne sera plus jamais seul. Il m'a étudié pendant plusieurs secondes avant de se racler la gorge et d'acquiescer. Ça me plaît bien comme idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada